Hello, coucou, bonjour amis Lyon, bienvenue dans votre tirage des énergies pour ce mois de juillet 2021. Alors, bien entendu, je vous invite à ne prendre que ce qui fait écho et ce qui résonne pour vous, peut-être que ce que vous entendez aujourd'hui ne vous parlera pas, mais fera écho au courant de ce mois de juillet. C'est parti, on va aller regarder un petit peu, un petit tirage pour voir déjà les tendances de ce mois de juillet pour vous, amis Lyon. Alors, Ok, alors pour vous, amis Lyon, il va falloir, il va falloir remettre un petit peu de, un petit peu d'insouciance, un petit peu de magie, un petit peu de choses comme ça dans votre mois de juillet pour le rendre peut-être un petit peu plus léger. Vous êtes peut-être dans une phase où vous êtes en train de vous juger, de vous, dans une grande phase de réflexion où, voilà, où rien n'est très clair, où vous vous sentez peut-être trahi ou peut-être que quelqu'un dans votre entourage n'a pas forcément été très bienveillant vis-à-vis de vous-même et vous êtes dans une grande remise en question. Même si vous avez la solution, vous ne la voyez pas forcément. Vous avez tendance à être un petit peu, à rester un petit peu accroché dans des choses du passé alors que les énergies vous poussent au contraire à dépasser tout cela, à vous remettre un petit peu dans cette énergie d'insouciance. Voilà, donc si je n'avais qu'un conseil à vous donner sur ce mois de juillet, ce serait d'être un petit peu plus bienveillant vis-à-vis de vous-même tout en restant vigilant par rapport aux belles promesses que l'on peut vous faire. Voilà, il y a cette notion-là. Donc de l'insouciance à déposer, à saupoudrer dans votre quotidien et arrêter peut-être un petit peu de vous juger en permanence. Voilà pour les grandes lignes de ce mois de juillet à Milion. À présent, allons voir un petit peu plus en détail avec d'autres oracles. Alors, vous avez la reine des elfes des bois sombres. Vous avez l'évolution. Vous avez la remise en question. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Élancez-vous avec foi. Et vous avez la carte de la cerise qui vous dit vivez une vie extraordinaire. Alors, ce mois de juillet à Milion, vous êtes dans une période de doute. Là, sur ce mois de juillet, une vraie période de doute. Et en fait, on va vous inviter à vous reconnecter à la magie de la vie, à vous reconnecter à votre lumière intérieure. Vous avez la carte de l'évolution qui vient vous parler de changement, de transformation au niveau planétaire. Parce qu'on vous parle de changement de la Terre, on vous parle de changement climatique. Mais on vous parle surtout de transformation. Donc, vous êtes en train de vivre une transformation, une évolution. Et cela va passer par une remise en question. Cependant, ne restez pas bloqué dans les bois sombres. Ne restez pas dans ces énergies de rumination mentale. et essayez peut-être d'ouvrir un petit peu plus votre manière de voir les choses. Avec la carte, la logique, on vous demande vraiment d'envisager vos difficultés sous un nouvel angle. Peut-être quelque chose de complètement fou, de complètement incohérent. Et c'est peut-être en faisant cela que vous allez réussir à trouver votre solution. La solution, vous l'avez déjà. Elle est déjà là. On l'avait ici, la solution. Alors, attendez que je la retrouve. Voilà, vous l'avez là. La clé, vous l'avez déjà. Elle est déjà là. Elle est déjà en vous. Mais vous avez peut-être besoin de dépasser certains schémas habituels et récurrents qui vous empêchent du coup aujourd'hui d'être dans cette évolution et dans cette progression, dans cette transformation. Remettez, comme je vous le disais tout à l'heure, remettez un petit peu plus d'insouciance, un petit peu plus de légèreté, saupoudrez cette petite touche de couleur, de lumière, de joie, de choses comme ça au cœur de votre mois de juillet pour l'embellir et pour pouvoir vivre justement la vie que vous souhaitez vivre. Et oui, vous êtes en pleine introspection, en pleine introspection. Vous êtes avec la baleine sur ce mois de juillet. Donc, archivage, mémoire, profondeur de l'être. Mais ça va vous aider à tourner la page. Ce passage est nécessaire pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir justement, alors peut-être mieux vous connaître et mieux comprendre et percevoir les choses qui sont en train de se changer et de se transformer. Et vous avez la carte de l'inspiration. Voilà, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, élancez-vous avec foi. Mais avant de vous élancer, vérifiez bien en vous que les choses sont vraiment dans le sens, dans vos valeurs profondes, dans votre vérité vraie, comme j'aime à le dire. OK, Amilion ? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apportera des lumières, ou tout du moins un minimum d'inspiration pour ce mois de juillet. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501